La fondation d'investissement Steiner, créée à l'automne 2016, a été la première fondation d'investissement à se concentrer clairement sur les projets de développement immobilier. Accès aux projets de construction ayant la meilleure cote d'emplacement et sélection systématique, voici les deux facteurs de succès de la première fondation de placement suisse axée sur le développement de projets immobiliers. Nous avons accès au pipeline d'acquisition de Steiner SA et à l'expertise du département développement de Steiner. La Steiner Investment Foundation travaille avec Steiner SA, l'un des principaux prestataires de services immobiliers suisses, fondés en 1915. Un contrat de prestation garantit à la Steiner Investment Foundation un accès rapide au pipeline d'acquisition. Cet avantage concurrentiel permet des projets de développement rentable. Notre comité des investissements est chargé de valider la recommandation d'achat. Ses membres très expérimentés connaissent parfaitement le secteur de l'immobilier. De nombreux clients ont fait appel à eux, ce qui est un argument de poids dans la décision d'achat. A ce jour, la valeur des projets immobiliers ainsi présélectionnés et examinés dépasse 4 milliards de francs suisses. Du fait d'un processus de sélection stricte, seuls 10% des projets ont été approuvés par les 4 membres du comité des investissements. Le processus de transaction en plusieurs étapes fonctionne selon le principe de l'entonnoir. Près de 90% de tous les projets sont rejetés au cours de ce processus. Nous sommes obligés de procéder à l'identification des risques très tôt. Tout au long du processus de développement, nous devons identifier rapidement les dangers et avant tout en fixer le prix. Le processus de transaction comprend l'examen de la situation financière, juridique, structurelle et environnementale. Pour nous, le IRR est un facteur clé dans les transactions. Ce dernier est ce qu'on appelle le taux de rendement interne. Chaque paramètre, à tous les niveaux, est cartographié et pris en compte dans ce dernier. Le taux de rendement interne minimum requis est de 5,5%. Cela signifie que tous les projets qui atteignent 5,5% et plus seront contrôlés dans le cadre du processus de transaction ultérieure et soumis au comité d'investissement. Tout ce qui se trouve en dessous est automatiquement rejeté. La sécurisation précoce du terrain avec le permis de construire permet d'obtenir une première plus-value. Après l'acquisition, le travail de développement et construction commence. En fonction de l'avancement, il faut surtout apporter des garanties juridiques et en matière de planification pour le projet. Le promoteur de projet est le partenaire idéal durant cette phase. Après une nouvelle étude de rentabilité concluante, la Steiner Investment Foundation et la société Steiner SA, distinctes juridiquement, concluent un contrat d'entreprise total pour la réalisation. Notre fonction est d'assurer l'exécution du contrat d'entreprise total et la gestion de projet du côté de la maîtrise d'ouvrage. Cela implique notamment des réunions avec le maître d'ouvrage et des visites régulières sur le chantier, l'approbation des plans, le contrôle des coûts et la gestion des avenants. Nous défendons les intérêts de nos investisseurs. La gestion de projet vise surtout à apporter des garanties juridiques et en matière de planification, coûts et délais. Contrairement à d'autres investisseurs, nous n'avons pas besoin d'experts externes. Nous renonçons au monitoring passif et appliquons des processus clairs à chaque phase du projet pour le mener à bien. La mission de l'équipe développement et construction s'achève à la remise ponctuelle du bien aux locataires et acheteurs. Puis, le bien immobilier passe à l'asset management. Les missions clés de l'asset management englobent la gestion, la mise en œuvre et le contrôle du portefeuille immobilier. L'accent est mis sur toutes les mesures influençant la valeur dont la commercialisation et la gestion immobilière. La Steiner Investment Foundation a pour particularité d'avoir des nouveaux projets de construction en portefeuille. Les coûts de gestion sont donc faibles au début. Et cela a également un impact positif sur le rendement. Les affectations transitoires améliorent aussi le rendement. Elles assurent une occupation quasi continue des sites. Des partenaires solides sont également indispensables. En location, nous travaillons main dans la main avec Privera. Ceux-ci se chargent de la gestion des locations. Force de persuasion, vaste connaissance et sens de la négociation, des compétences décisives que l'asset management de Steiner Invest met à profit au quotidien pour mener à bien l'ensemble du processus d'investissement immobilier. Merci. Merci.